Une sphère métallique a été trouvée en Afrique du Sud avec trois lignes parallèles autour de son équateur. La sphère a été découverte dans des gisements pré-cambriens datant de 2,8 milliards d'années. Autre chose, un objet qui ressemble à une pièce de monnaie a été trouvé à Lown Ridge dans l'Illinois à une profondeur de 114 pieds de la surface, selon le Illinois State Geological Survey, les gisements contenant la monnaie étaient vieux de 200 000 à 400 000 ans. En 1877, MGH Neal était surintendant de la Montezuma Tunnel Company et dirigeait le tunnel de Montezuma en creusant de la lave à Table Monte, dans le comté de Tuolum. A 1500 pieds de l'entrée du tunnel, il vit quelque chose d'étrange enfoncé dans la roche sombre des objets typiques de l'activité humaine. La position des artefacts parle d'une datation de 33 à 55 millions d'années. Les empreintes humaines les plus anciennes découvertes en Crète sont datées de 5,7 millions d'années, jetant un doute sur la chronologie de l'évolution humaine. Les travaux de recherche menés par des scientifiques de l'université d'Oppsala en Suède et de l'université de Bournemouth, a une étude publiée dans la revue Proceedings of the Geologists Association. Leur découverte est controversée. Cela montre que l'évolution humaine a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant et que cela contredit la perception selon laquelle il n'y avait pas d'anciens ancêtres humains au-delà de l'Afrique d'environ 5,7 millions d'années et ont été laissés à la postérité dans un grès exposé à l'érosion dans le nord-ouest de la Crète. Découvert pour la première fois par le paléontologue polonais Gérard Gierlingski et son collègue Grégoire Niedwitski, tous deux actuellement à l'université d'Oppsala, ont été frappés par les similitudes entre ces gravures et celles d'êtres humains qu'ils ont vus dans du sable humide, incitant à une analyse scientifique plus approfondie. L'analyse approfondie des empreintes de pas a été réalisée par une équipe de recherche multidisciplinaire internationale dirigée par Per Halberg de l'université d'Oppsala, cela confirme pleinement que la ressemblance révélée pour la première fois par Gierlingski et Niedwitski était plus qu'une coïncidence. L'équipe de recherche a conclu que les similitudes entre les impressions en Crète, les empreintes humaines qui sont si nombreuses qu'il peut être totalement exclu qu'il s'agit de structures formées au hasard dans la montagne. En outre, leur apparence diffère de celles de tous les autres animaux terrestres, y compris ceux du chimpanzé bonobo. L'impression du gros orteil dans l'empreinte est semblable à celle d'un être humain, à la fois en taille et en forme. Comparé aux grands singes, ils ont tous des empreintes qui ressemblent davantage à une main humaine avec un pouce qui se démarre. Les empreintes de pas en Crète ont 2 millions d'années de plus que celles de l'aétolie. Néanmoins, les impressions en Crète ont nettement moins de traits de singes que celles de l'ancêtre humain le plus jeune, l'antipithecus rhamidus, ensuite il y a l'autre éléphant dans la pièce à traiter. La possibilité qu'il y ait 5,7 millions d'années d'ancêtres humains en Crète, contredit la perception selon laquelle les hominités ont évolué en Afrique et se sont limités au continent africain pendant les 2 premiers millions d'années, alors que certains d'entre eux commençaient à émigrer en Europe et en Asie. La seule façon de se rendre en Crète il y a 5,7 millions d'années était de passer par la Grèce continentale. Par conséquent, il devait déjà y avoir des habitants dans d'autres parties de l'Europe du Sud-Est et le long de la côte Est de la Méditerranée à ce moment-là. La morphologie de l'impression suggère que le fabricant de la piste était un membre fondamental du clan hominidé. Mais comme la Crète se situe à une certaine distance de l'ère géographique connue des hominidés, d'avant le Pléistocène, à cette époque de l'histoire, il y a environ 5 à 6 millions d'années, il n'y avait pas de désert du Sahara. Au lieu de cela, une grande savane s'étendait de l'Afrique du Nord à la Méditerranée. La Crète étant toujours rattachée au continent grec, les chercheurs de l'étude n'ont aucun mal à voir les jeunes gens se diriger vers la Crète et y poser leurs empreintes de pas sur une plage de sable. C'était aussi une période antérieure à l'ère glaciaire, connue sous le nom de Glaciation Pliocène-Quaternaire. Cette période a commencé il y a environ 2,58 millions d'années à la fin du Pliocène lorsque la propagation des inlandices dans l'hémisphère nord a commencé. Le fait que ces traces, bien qu'elles soient humaines, soient plus anciennes que la Lucie découverte en Éthiopie, en Méditerranée, cette découverte est très controversée. Car la plupart des chercheurs pensent que l'humain s'est développé principalement en Afrique. Idée préconçue évolutionniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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